Cultination bonjour. Habituellement lorsque vous lisez un article ou un récit historique, il ne s'agit que de faits secs et de votre imagination. Mais une photo étonnante apporte quelque chose d'un peu plus différent. Elle vous montre à quoi tout cela ressemblait réellement et vous permet de comprendre le moment historique d'une manière plus intime. Qu'il s'agisse d'un point de repère historique, d'une personne célèbre ou de vieilles photos du passé, elles ont toutes des histoires fascinantes cachées derrière elles et nous sommes sur le point de vous les montrer. Certaines images figurent sur notre liste parce qu'elles étaient les premières de leur genre. D'autres parce qu'elles ont façonné notre façon de penser et d'autres encore parce qu'elles ont directement changé notre façon de vivre. Ce que toutes les photographies célèbres ont en commun, c'est qu'elles constituent des tournants dans notre expérience humaine. Toutes les sources seront dispos en description. Allez on commence ! La première photographie jamais prise, 1826 ou 1827. La plus ancienne photographie existante est celle-ci. Elle a été prise par le pionnier de la photographie Joseph, ni Séphore ni Epps. La scène représente une vue depuis une fenêtre de la propriété de Niésephore ni Epps, appelée le Grasse, à Saint-Loup de Varennes en Bourgogne en France en 1826 ou 1827. Atomicus de Dali, 1948. L'œuvre d'art photographique de Philip Halsman, intitulé Dali Atomicus, montre trois shadows, un chevalet, une chaise et Salvador Dali, tous figés dans l'air, 1948. Il s'agissait de la 28e tentative de prise de cette photographie. Le pont de Manhattan en construction, 1909. La construction du pont de Manhattan sur l'Est River à New York. Cette photographie a été prise le 23 mars 1909. La construction du pont s'est terminée en 1909 et il a été ouvert pour la première fois le 31 décembre 1909. La première photographie d'une personne, 1838. La première photo qui représente une personne est une photographie du boulevard du Temple à Paris, France, en 1838. Elle a été prise par Louis Daguerre et montre une personne en train de faire cirer ses bottes en bas à gauche de la photographie. On pense qu'il s'agit de la première image montrant une personne vivante, prisonnier libéré au camp de concentration de Buchenwald, 1945. Prisonnier du camp de concentration de Buchenwald, près de Weimar en Allemagne, photographié après leur libération par les troupes américaines de la 80e division. Cette photo a été prise le 16 avril 1945, cinq jours après leur libération. Le lauréat du prix Nobel, Elie Wiesel, est visible au deuxième rang, septième à partir de la gauche. Dernière photographie de Vladimir Lénine, 1923. Passant des premières photographies aux dernières, la dernière photographie prise de Vladimir Lénine, où on peut le voir avec sa sœur Anna Linichna, Yelizarova Ulyanova, et son médecin à Monsieur Kozevnikov à Gorky en mai 1923. Fiançailles de l'une des jumelles siamoises. La photo a été prise en 1929 pour éterniser le souvenir des fiançailles de l'une des sœurs jumelles les plus connues. La photo montre les deux siamoises Margaret Gibb et Marie Gibb, ainsi que le fiancé de l'une d'elles. La photo illustre la liaison perpétuelle des sœurs unies par le corps avant le sang. Mike Tyson, un enfant au corps d'adulte. La photo montre l'apparence du célèbre boxeur Mike Tyson à l'âge de 13 ans. Cela confirme les propos des personnes qui parlent de sa morphologie d'adulte et de son apparence redoutable malgré son très jeune âge. Son corps qui n'avait rien d'un adolescent semait la peur dans le cœur des gens de son entourage à l'époque, et les poussait à prendre leur distance avec le fameux boxeur. Les vrais Peaky Blinders Cette photo nous fait rappeler l'écran de nos télévisions lorsqu'on est en pleine admiration d'un épisode de Peaky Blinders lors d'une soirée Netflix. Sauf que cette fois-ci, il s'agit des vrais Peaky Blinders qui ont été capturés en photo lors d'un match en 1920. Il s'agit d'un groupe criminel britannique composé de membres assez jeunes et qui sont apparus en pleine crise économique pour orchestrer plusieurs assauts meurtriers. La taille des baguettes avant 1945 en France. Photo prise en 1945 qui montre une femme qui porte une baguette de taille très imposante et qui nous dit long sur l'évolution régressive qu'ont connue les baguettes depuis 1945 en France avant d'atteindre une taille ordinaire qui facilite leur portée de nos jours. Einstein, un playboy de première. La photo est un cliché montrant Albert Einstein avec sa dernière épouse. Le grand Einstein est connu pour son amour envers les femmes et ses nombreuses maîtresses. En effet, les lettres qui lui appartiennent prouvent qu'au moment où il était marié à sa deuxième épouse Elsa, il fréquentait environ six autres femmes. Un enfant qui regarde la télévision pour la première fois en 1948. La photo nous fait montrer un enfant qui regarde pour la première fois de sa vie la télévision dans une vitrine. La prise nous fait admirer la réaction de choc et de surprise visible sur le visage du petit qui voit pour la première fois un spectacle animé sur un écran. Samuel Rechevisky, un joueur d'échecs de 8 ans. Le cliché nous montre la confrontation du petit Samuel de 8 ans avec 20 mètres d'échecs qui a eu lieu en 1920 en France. Toutes les parties ont été couronnées par la victoire de Samuel Rechevisky qui n'a pas duré à remporter la gloire face à 20 expérimentés dans le jeu d'échecs en même temps. Le plein en air pour battre le record du vol le plus long. La photo montre clairement un wing walker en train d'alimenter un avion en carburant en plein air afin de lui permettre de mener le vol le plus long de l'année 1921 et battre ainsi le record de l'époque. Une amende pour bikini en 1957. La photo prise montre que le bikini n'était pas une tenue acceptable et répandue en 1957 sur les plages italiennes puisqu'elle met en évidence un policier en train de mettre une amende à une jeune femme pour le porte son bikini. Le code moral de l'époque interdisait catégoriquement ce genre de petite tenue jugée trop posée. Ce n'est que des années après avoir milité pour les libertés et normalisé le bikini sur les programmes télévisés qu'on a pu changer petit à petit cette loi. Homme se rasant en 1940. La photo est prise en 1940 et nous montre les techniques beaucoup trop archaïques de l'époque utilisées pour faire raser un homme en recourant ainsi à une hache. La photo est aussi bizarre qu'effrayante. La fameuse grimace d'Einstein. La photo a été prise lorsque le photographe n'arrêtait pas de demander à Albert Einstein de sourire pour les clichés. Mais il ne s'attendait pas à avoir bien plus qu'un sourire de la part d'Einstein. Qu'il a surpris avec cette grimace où il tirait la langue et où il a été fortement drôle d'où le montant énorme avec lequel cette photo a été vendue. Einstein en salle de cours. La photo est prise en 1944 et montre le génie Albert Einstein en salle de cours exerçant son métier d'enseignant où il expliquait une de ses leçons aux assistants du cours. Les formules inscrites sur le tableau confirment cette interprétation. Anatoly Golimvieski salué par des marins en 1989. En 1989 à Leningrad, les caméras ont capturé quatre jeunes marins soviétiques en train de saluer respectueusement le guerrier Anatoly Golimvieski. Un soldat de l'armée rouge connu pour son courage et sa bravoure qui a perdu les deux jambes en pleine bataille lors de la deuxième guerre mondiale. Samouraï japonais en Egypte 1864. Un groupe de Samouraï japonais photographiait devant le sphinx de Gize en Egypte lors d'une visite dans le pays 1864. En 1864 en route pour Paris, la mission Ikeda a visité l'Egypte. Ce jour a été immortalisé par l'une des images les plus extraordinaires de la photographie du 19e siècle. Les membres de l'ambassade vêtus de costumes kamishimo ailés et de chapeaux jingaza portent leur redoutable sabre long katana et court wikizashi debout devant le sphinx de Gize. Première photo de la lune. La première photographie détaillée de la lune. Elle a été prise par John W. Draper depuis le toit de l'observatoire de l'université de New York le 26 mars 1840. Déjeuner au sommet d'un gratte-ciel 1932. L'une des photos les plus célèbres de l'histoire. Lunch atop at Skyscraper a été prise le 20 septembre 1932 et montre des ouvriers déjeunant assis sur une poutre en acier à Manhattan New York pendant la construction du Rockefeller Center. C'est la pause déjeuner la plus périlleuse mais aussi la plus ludique jamais capturée. 11 hommes mangent, discutent et fument en toute décontraction comme s'il n'était pas à 250 mètres au dessus de Manhattan. Avec rien d'autre qu'une fine poutre pour les maintenir en l'air. Ce confort est réel. Ces hommes font partie des ouvriers du bâtiment qui ont participé à la construction du Rockefeller Center. Vue aérienne de Boston 1860. La plus ancienne photo aérienne qui subsiste est celle de Boston vers 1860. Elle a été prise par le photographe James Wallace Black depuis une montgolfière à 600 mètres d'altitude. On pense qu'il existe une photo de Paris prise depuis les airs en 1858 mais cette image n'existe plus. Ce qui en fait de celle-ci la plus ancienne photo aérienne de l'histoire. Les tombes d'une femme catholique et de son mari protestant Hollande 1888. Dans la partie protestante de ce cimetière est enterré JWC Van Gorkum, colonel de la cavalerie néerlandaise et commissaire de la milice dans le Limbourg. Sa femme, dame JCPH Van Erfeden, est enterrée dans la partie catholique. Ils se sont mariés en 1842. La dame avait 22 ans et le colonel 33 ans. Il était protestant et n'appartenait pas à la noblesse. Mais pour garder leurs alliances gravées même après leur décès, deux mains furent sculptées entre les deux tombes séparées par un mur en béton. Prise de mesure sur des maillots de bain. Comme le port des maillots trop courts était interdit en 1920, on était obligé de mesurer les maillots des femmes sur la plage pour voir si elles respectaient les règles. Sinon, une amende leur sera remise. Inspection des jeunes filles allemandes. Une photographie prise pendant la seconde guerre mondiale montre des membres de la ligue des jeunes filles allemandes lors d'une inspection d'uniforme. Une cage à bébés. En 1922, les américains ont eu l'idée de mettre au point une cage à bébés pour que les enfants en bas âge puissent prendre l'air. L'intention était certes louable mais le concept passerait difficilement de nos jours. La photo ci-dessous a été prise en 1934 à Londres. Champignons atomiques au dessus de Nagasaki 1945. Trois jours après qu'une bombe atomique surnommée Little Boy et anéantit Hiroshima au Japon, les forces américaines ont largué sur Nagasaki une arme encore plus puissante surnommée Fat Man. L'explosion a soulevé une colonne de 13 km de hauts de poussière et de débris radioactifs. L'officier a ensuite pris 16 photos de l'effroyable puissance de la nouvelle arme qui a arraché la vie de quelques 80 000 personnes dans la ville située sur la rivière Ourakami. Six jours plus tard, les deux bombes ont forcé l'empereur Hirohito à annoncer la reddition inconditionnelle du Japon dans la seconde guerre mondiale. Le jour de la victoire sur le Japon à Times Square 1945. La photographie capture des bribes fugaces qui cristallisent l'espoir, l'angoisse, l'émerveillement et la joie de vivre. Alfred Enzaysted, l'un des quatre premiers photographes engagés par le magazine Life, s'est donné pour mission de trouver et de saisir l'instant qui raconte une histoire. Il n'a pas eu à aller bien loin pour le trouver lorsque la seconde guerre mondiale a pris fin le 14 août 1945. Prenant l'ambiance dans les rues de New York, Enzaysted se retrouve bientôt dans le joyeux tumulte de Times Square. Alors qu'il cherchait des sujets, un marin devant lui s'est emparé d'une infirmière, l'a fait basculer en arrière et l'a embrassé. La photographie d'Einstated, de cet élan passionné, résume le soulagement et la promesse de ce jour mémorable en un seul moment de joie débridée. Première bouteille de cola. Les premières bouteilles ont été créées en 1899 et avaient des bouchons en métal. Avec cette date, le Coca-Cola était vendu exclusivement dans les fontaines à soda. Marilyn Monroe sans maquillage. Personne ne connaît l'heure exacte à laquelle la photo de Marilyn Monroe sans maquillage à la piscine a été prise. Cependant, des milliers de commentaires témoignent de l'admiration pour l'actrice blonde. Elle portait un bikini noir et blanc et profitait radieusement de son temps. Marilyn a dit un jour, un sourire est le meilleur maquillage qu'une fille puisse porter. C'est pourquoi elle montrait souvent son joli sourire pour ses photos et celle-ci montrait un sourire vraiment heureux de Marilyn. La gelée des chutes de Niagara. Les chutes du Niagara peuvent-elles geler complètement ? Le débit de la puissante rivière Niagara peut-il s'arrêter totalement en hiver ? Peut-on réaliser le rêve de marcher sur les chutes gelées du Niagara ? La majorité des personnes, surtout ceux qui ont vu ces chutes, se posent ces questions. Bien que cette photographie soit authentique, l'affirmation est fausse. Ce n'est que le 29 mars 1848 que le débit d'eau s'est presque totalement arrêté. A cette époque, seules les chutes américaines étaient gelées et ne coulaient presque plus. Les deux autres parties des chutes du Niagara coulaient comme d'habitude. Les gens pouvaient marcher sur la glace et ramasser des souvenirs dans le lit de la rivière aux flaques d'eau non gelées. La maman immigrante. Prise en 1936 par Dorothea Lange au New Jersey, à la vue de la maman désespérée, nommée Frances Owens-Thompson, triste et affamée, cette photo est touchante. La photographe a été attirée par cette figure féminine comme un aimant. Une maman qui devait vendre des pneus pour acheter de la nourriture. La famille, rongée par l'inquiétude et la peine, n'arrive même pas à fixer leur regard dans la caméra. La photo est devenue un symbole de la dépression et illustre la peine et la galère du pays. La main de Mrs. Wilhelm Rongten. Il s'agit de la première photo d'os de main de Anna Bertha Rondgen, capturée par son mari Wilhelm, lors de la réalisation de la première radiographie médicale en 1895. En utilisant un tube cathodique, produisant des fréquences de l'énergie magnétique qui ont le pouvoir de pénétrer des objets solides et de les exposer en feuilles photographiques, Wilhelm a fait l'expérience avec ses rayons, qui les a intitulés rayons X, sur des objets inanimés au début, pour passer par la suite à un objet très animé. La découverte du mari de Anna lui a permis d'avoir le prix Nobel de physique en 2001. La mort tragique d'Emmet Till. C'est la photo d'une mère qui pleure la perte de son fils dans une histoire tragique et bourrée de racisme. Tout commence en 1955, lorsque le Emmet Till, un homme de couleur âgé de 14 ans, visité le Mississippi et s'est arrêté dans l'épicerie où il a rencontré Caroline Bryant. On ignore encore si le jeune homme a flirté avec la femme blanche ou a tout simplement sifflé, mais les conséquences furent lourdes, puisque pendant 4 jours son mari et son demi-frère ont battu et torturé le petit-il jusqu'à la mort. Sa mère, portant le nom de Mamie, a demandé aux autorités de montrer le corps martyrisé de son petit-fils au grand public pour dévoiler les horreurs que les deux agresseurs ont fait subir à son fils, militant ainsi pour mettre fin au crime de racisme. En regardant la majorité des photos historiques, on pourrait croire que le monde était en noir et blanc et qu'il n'y avait que des guerres et des maladies. Cependant, nous avons remonté le temps et déniché quelques-unes des images les plus réconfortantes et les plus cool de l'époque. Quelques secondes avant le bonheur, 1955. A Few Seconds Before Happiness est une photographie en noir et blanc de 1956 qui représente un homme tenant un chiot derrière son dos avec sa main droite sur le point de le présenter à un jeune garçon. La photographie est devenue virale après avoir été publiée sur Twitter par l'artiste de rue anglais Banksy le 28 novembre 2017. Soldat et son chaton. On dit que la guerre rend les hommes sans âme mais cette photo nous prouve le contraire. Elle immortalise le moment où le serpent des marines, Frank Preytor, nourrit un chaton orphelin qu'il a adopté après la mort de la mère pendant la guerre. Les courageux photojournalistes qui ont pris ces intéressantes photos ont vu la morbidité des guerres, documenter la création d'une bombe atomique et pris des clichés des constructions les plus magnifiques en cours de réalisation. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo, dites nous en commentaire si vous êtes intéressé par une deuxième partie. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. A bientôt sur KultiNation.